bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ambiance halloween numéro 2 dans laquelle nous allons parler des bienfaits et des méfaits des encens vidéo ambiance halloween numéro 2 ça veut dire que vous avez une vidéo ambiance halloween numéro 1 que je mettrai dans le petit i ici dans la première vidéo on parlait des superstitions aujourd'hui on va parler des propriétés des encens quand on brûle de l'encens il ya deux écoles soit vous choisissez un encens suivant son odeur vous trouvez qu'il sent bon vous le prenez vous l'allumez chez vous et vous parfumez votre intérieur avec moi c'est pas comme ça que je procède je regarde ce dont j'ai besoin dans ma vie je regarde les propriétés des encens et je choisis l'encens qui va apporter réponse aux problèmes que j'ai dans ma vie c'est bien sûr de la science occulte c'est pas scientifique ce sont des croyances vous êtes libre ou non de croire en ces choses en tout cas pour l'occasion j'ai sorti le manuel de magie pratique de rl béranger dans l'édition de vici poche je vous mettrai des liens vers ce bouquin si j'en trouve parce qu'il date un petit peu mais c'est un petit bouquin vraiment pas cher qui contient toutes les bases et alors il est pratique parce que c'est très facile de s'y repérer à l'intérieur je vais vous lire une petite introduction sur les encens depuis des temps immémoriaux les encens ont été offerts en offrande aux dieux les hébreux les égyptiens les hindous et les chinois parfumé leur encens dont l'utilisation tenait dans leur vie une place importante dans leurs traitements médicaux ils avaient recours aux fumigations pour exorciser les démons des malades les hindous eux employés comme encens de la résine et du bois parfumé dont ils se servaient également pour parfumer leurs vêtements les encens offerts aux bons esprits brûlés lors des cérémonies d'initiation des lamas de nos jours les tibétains placent souvent de l'encens dans la boîte à amulettes qu'ils portent sur eux les occultistes les utilisent lors de leur rituel et dans leur purification pour obtenir la réalisation de leurs désirs de nombreuses personnes dans le monde entier brûlent de l'encens pour gagner l'amour conquérir obtenir des succès financiers certaines même en usent quotidiennement ce qui est notre cas avec monsieur beauté en herbe dans la liste qui suit vous trouverez les arômes les plus couramment utilisés c'est à dire que c'est une liste non exhaustive et donc si vous êtes expert en sciences occultes si vous connaissez des symboliques au niveau des encens qui ne seront pas cités dans cette vidéo et bien vous pouvez laisser un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et puis au moins on pourra agrandir cette liste j'ai également une autre liste oui j'ai la liste des encens que j'ai en ma possession car elle est longue très longue vous aurez compris que à chaque mot sont remèdes donc il faut avoir plusieurs encens différents sinon ben on n'a pas la réponse à adapter à chaque situation alors on va commencer par l'ambre je vous le montre voici le fameux encens ambre en beurre de la marque m donc c'est une de mes marques préférées c'est de l'encens en stick vous allez voir qu'il ya différents formats d'encens je vous en présenter plusieurs dans cette vidéo et bien sûr ses propriétés fonctionne quel que soit le format de l'encens donc là c'est fait par m corporation à Mumbai et c'est de l'encens fait à la main en Inde voilà et c'est marqué que c'est une édition pour l'export seulement c'est à dire qu'ils ont peut-être pas la même édition chez eux et dans les versions réservées à l'export parce qu'il ya des normes européennes il ya plein de choses sur les encens bien entendu petit encens d'ambre à quoi tu sers et bien ça apporte la protection la chance et la prospérité protection chance prospérité c'est un bon encens à tout faire après c'est peut-être pas l'encens quotidien non plus vous allez voir qu'on a mieux si vous voulez en brûler quotidiennement on continue avec l'encens aphrodisia je vais le chercher je vous le montre aphrodisia encens indien fait par misauré donc c'est pas l'encens m mais c'est l'encens indien également voilà made in india donc c'est une odeur très intéressante très typique l'encens aphrodisia a à une odeur très spéciale qu'on trouve dans beaucoup de boutiques de sciences occultes alors à quoi ça sert l'encens aphrodisia et bien ça attire l'amour du sexe opposé voyez pourquoi ils brûlent ça dans les boutiques de sciences occultes je sais pas mais ça attire l'amour du sexe du sexe opposé 1 on est bien d'accord donc ça va pas convenir à tout le monde mais voilà petit exemple d'encens aphrodisia et d'ailleurs de si on a une petite image comme ça voyez qui est toute sage mais voilà vous savez ce qu'il vous reste à brûler si vous êtes célibataire on continue avec du bain juin ah bah du coup je vais prendre l'ensemble d'un joint je vous montrer le bain juin de chez m je vous le montre en gros plan parce que comme ça vous voyez à quoi ça ressemble du bain juin donc il me semble que c'est de la résine de bain juin voilà le bain juin de chez m toujours un fait en inde à la main oui and crafted in india très bon en sont donc le bain juin c'est pour la paix de l'esprit et pour avoir une vie paisible là aussi il ya différents enceintes qui vont vous procurer le même résultat est ce que c'est celui ci que je préfère moi pas spécialement mais on a du bain juin pour apaiser quand il y en a besoin on continue après le bain juin c'est la cannelle la cannelle je vous montre du coup l'ensemble cannelle à à marque dansant que j'ai énormément adoré mais je crois qu'elle n'existe plus en tout cas je n'en trouve plus donc c'est le central saint alors ça c'était très intéressant parce que c'était des encens made in france oui ça existe un lancement made in france vous avez sûrement vu ces paquets là dans des magasins je sais pas si ça existe encore c'est fait par les laboratoires si pas mais là aussi si vous voulez pas des encens qui proviennent de pays étrangers parce que vous avez peur pour les normes européennes machin truc il ya de l'encens made in france en plus j'ai toujours trouvé un que les packaging était magnifique donc ça c'est l'encens de cannelle cinnamon et oui c'est écrit en anglais pourtant c'est made in france et alors l'encens de cannelle attire le bonheur dans la maison et la prospérité donc si vous sentez que c'est tendu chez vous brûler de la cannelle et surtout ça fonctionne super bien pour la prospérité si vous attendez un remboursement de mutuelle si vous avez ce genre de souci dans votre vie vous attendez un remboursement même le bon coin ou des trucs comme ça brûler de la cannelle ça fonctionne bien petit conseil d'amis on continue avec du chèvre feuille alors tiens j'en ai pas trouvé du chèvre feuille il ya des encens qui sont un peu plus difficiles à trouver que d'autres il faut savoir après on peut pas tout avoir non plus peut-être que je vais en trouver à la fin de la vidéo dans le fond du carton parce que j'en ai beaucoup vous avez compris mais en tout cas le chèvre feuille à quoi ça sert et bien tout simplement ça attire les clients dans le commerce ceci explique cela pourquoi j'ai pas de chèvre feuille bon remarqué je pourrais peut-être essayer d'attirer des nouveaux abonnés grâce au chèvre feuille qui sait si j'en brûle chez moi ça va peut-être fonctionner en tout cas si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et bien abonnez vous activer la cloche de notification et vous aurez d'autres vidéos bien très intéressante à regarder chez moi c'est pas vraiment un commerce est ce que ça va fonctionner ou pas j'en ai pas la moindre idée mais voilà pourquoi en tout cas si vous avez un commerce c'est chèvre feuille qu'il faut brûler dans le commerce pas chez vous vous aurez compris on passe à la citronnelle ou au citron alerte en sang de citron et citronnelle je vais le chercher je vous montre citron ou citronnelle ça la même propriété citron ou citronnelle alors oui je vous montre un dernier con dans sang de citron parce que j'en use beaucoup en ce moment et d'ailleurs celui là j'ai fait exprès de pas le brûler pour tout simplement et bien vous le montrez mais sinon il va pas faire long feu vous comprendrez tout simplement quand je vous expliquerai les bienfaits de l'encens de citron bref je vous montre aussi parce que c'est un autre format c'est un encens en connes donc bien sûr vous avez des encens comme ça en bâton je vais vous en montrer un du coup et vous avez l'encens en connes les deux c'est kiff kiff c'est la même chose donc souvent envoyé les encens m sont bien protégés parce qu'ils sont dans un carton un tube en carton ensuite il ya deux papiers pour que la senteur s'évente pas et là on a un petit bâton d'encens envoyé comme ceci avec une tige en bois ça sent très fort la citronnelle attention assez puissant dans tous les sens du terme donc la citronnelle qui se trouve sûrement en connes ou en bâtons et vous avez bien sûr le citron également en connes en bâtons alors la différence entre le cône et le bâton le cône se consomme plus vite il a une odeur différente parce qu'il n'y a pas de bois qui brûle à l'intérieur il n'y a pas de bois dans un connes les bâtons brûlent plus lentement mais il ya une odeur de bois brûlé puisqu'il ya une tige en bois qui brûle à l'intérieur en tout cas à quoi ça sert et bien la citronnelle ou le citron c'est un puissant encens contre les ennemis et tu sais que sur internet on s'en fait des ennemis un quand on est influent on passe à la coriandre je pense pas que j'ai d'encens de coriandre de coriandre alors là aussi on parle bien d'encens de coriandre et non pas de la coriandre à brûler c'est pas directement vous prenez la plante vous la brûlez donc bon voilà tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment trouver de l'encens coriandre et j'en ai jamais trouvé j'en ai jamais trouvé en tout cas sachez le la coriandre en enceint ça attire l'amour alors bon vu l'odeur de la coriandre je pense qu'on a mieux à brûler pour attirer l'amour on va passer à un enceint suivant le cyclamène cyclamène je pense pas que j'en ai non plus c'est à brûler pour attirer l'amour ah oui il ya beaucoup d'encens pour attirer l'amour on continue qu'est ce qu'on a encore l'encens naturel je vous montre l'encens naturel puisque bien sûr j'en ai et je vais vous donner quelques conseils en 100 naturel en 100 naturel personnellement j'utilise l'oliban d'aden et comme son nom l'indique en 100 naturel c'est vraiment des cristaux de résine de sève d'arbre alors comment on brûle ça tout simplement vous en mettez un petit morceau sur un charbon ardent charbon ardent comme les charbons à chicha je vous montrerai du ce qu'il est pas allumé mais oui c'est vraiment les petits charbons à chicha vous les allumez ils deviennent tout rouge vous posez ensuite avec une pince en métal spécifique vous avez tout ça sur les sites spécialisés un petit cristal d'encens et ça fume tout simplement ça agit alors en 100 naturel moi je recommande l'oliban d'aden c'est un enceint très réputé c'est un enceint vraiment c'est faire plus naturel vraiment si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans un l'encensoir et charbon en plus dans le fond de l'encensoir il faut mettre du sable également si vous n'avez pas la possibilité d'acheter l'oliban d'aden bon j'ai une alternative moins cher moins puissante sûrement mais ça peut faire le job alors en ce moment on trouve dans pas mal de magasins de bazar peut-être même aussi à action de l'encens de l'encens de la marque absolue chic et vous avez l'encens et ben nature quoi vous avez l'encens naturel naturel dans le sens pas parfumé qui existe en bâton alors on pourrait dire oui absolu chic tiens ça ça se fait un peu plus créateur de parfums à l'intérieur c'est made in india et made in india c'est de l'encens indien même s'il est vraiment pas cher de toute façon l'encens alors oui là aussi il faut que je vous en parle c'est pas cher n'achetez pas des encens qui coûte la peau des fesses c'est par nature peu cher de l'encens c'est un bien de consommation courante en india il faut pas acheter ça 10 euros le paquet parce que des fois je vois des prix ça me fait mal à la tête donc c'est pas cher c'est normal c'est l'encens c'est pas cher mais celui-là est quand même pas mal même l'odeur là je le sens franchement qualité pour pas cher et vous avez un lot avec plusieurs senteurs mais je vous montrerai les autres senteurs au fur et à mesure de la vidéo en tout cas l'encens naturel à quoi il sert quand même en sang naturel un des encens les plus vénérés ben c'est l'encens quoi l'encens de base à brûler pour purifier bénir et apporter le succès c'est un enceint de purification surtout apporter le succès pareil il ya d'autres enceintes plus spécifiques mais voilà pour chasser les mauvaises ondes les mauvaises influences vous brûlez de l'encens nature mais c'est bien aussi alors on continue avec le gardénia parce que j'ai du gardénia je ne pense pas peut-être que je vais retrouver pareil dans le fond du carton mais je ne pense pas parce que j'ai coché les encens que j'avais pareil il ya certaines plantes qu'on trouve plus facilement que d'autres alors le gardénia c'est à brûler pour éloigner les ennuis de la vie j'ai vérifié quand même rapidement non je n'ai pas d'encens de gardénia pourtant ça doit être un ancien qui est pas mal au niveau des propriétés alors à savoir que c'est peut-être un ancien dur à trouver peut-être que c'est un ancien rare gardénia et pas si vous en voyez faites moi signe j'avoue que ça a l'air pas mal pour éloigner les ennuis de la vie parce qu'on a tous des vies en ce moment assez chaotique donc ça peut être pas mal l'encens de géranium ça je pense pas que j'en ai parce qu'en plus l'odeur du géranium c'est pas toujours ce que je préfère c'est pour attirer les bons esprits alors là aussi vous attirez les bons esprits mais après faut savoir quoi en faire donc bon on passe rapidement parce qu'attirer un esprit c'est juste pour lui dire viens ouais et puis quand elle arrive vous savez pas quoi lui demander c'est pas utile bon l'héliotrope j'en ai pas pas facile à trouver non plus à brûler lors des rituels pour leur conférer plus de pouvoir attire chance fortune bonheur pause l'héliotrope est également énormément utilisée en parfumerie et il ya un parfum il ya même deux parfums qui sont faits par une entreprise française et qui sont des parfums dont un qui contient de l'héliotrope qui sont plus en fait des élixirs que des parfums et qui ont quand même une bonne réputation parce qu'ils sont censés vous apporter ça ou ça si vous voyez de quel parfum je parle dites moi en commentaire ce sera votre petit jeu incorporé dans cette vidéo sinon je vous en reparlerai c'est des parfums qui sont bons en plus qui sont pas chers c'est presque de la potion magique ces parfums là et pourtant c'est des vieux parfums qui existent depuis longtemps bref héliotrope très connu en parfumerie très connu au niveau des encens c'est pour la chance la fortune le bonheur on passe à l'encens herbe mystique pour purifier l'astral et se protéger des forces invisibles j'ai pas cet enceint là l'isope aussi c'est pour purifier l'astral passe l'encens indien apporte la chance dans tous les domaines arrête l'infidélité alors c'est une variété d'encens l'encens indien j'ai pas besoin d'arrêter l'infidélité donc j'en ai pas on passe au suivant la jacinthe j'ai pas de jacinthe non plus non j'ai pas de jacinthe alors ne pas confondre la jacinthe et le lila attention l'encens jacinthe en tout cas c'est pour l'amour et la chance bénéfique dans tous les rituels oui donc déjà c'est un encens qui va plutôt s'utiliser en faisant un rituel mais en plus si c'est pour l'amour je n'en ai pas besoin c'est pour ça que j'en ai pas on adapte quand même les encens qu'on achète à notre situation encens de jasmin je vais chercher l'encens de jasmin et je vous le montre encens de jasmin encens de jasmin j'en avais plus donc quand on a repassé commande avec monsieur beauté en herbe j'ai dit en prendre deux pourquoi deux encens de jasmin déjà parce que c'est un de mes encens préférés ça a une odeur très fraîche souvent le problème des encens c'est que c'est des odeurs un peu terreuse un peu sombre un peu lourde là c'est super frais de l'encens de jasmin quand c'est du bon toujours de la marque m un celui là mais alors en plus l'encens de jasmin ça sert à quoi et bien ça apporte la chance en user le plus souvent possible en user le plus souvent possible s'il ya un encens quotidien utilisé c'est le jasmin ça sent bon c'est frais ça attire la chance ça va vous donner un coup de peps dans vos vies voyez donc ça je recommande c'est vraiment mon ensemble quotidien préféré alors après on a la lavande à moi je vais chercher l'encens de lavande voici un exemple d'encens de lavande le karma saint je sais pas du tout où il est fait cet ensemble parce que c'est marqué que c'est importé par au max 93 350 le bourget donc on sait pas où ces produits mais c'est importé par une entreprise française j'aime beaucoup cet ensemble de la vente qui sont super bon là aussi ça sent vraiment la lavande avec une odeur d'encens bien entendu puisque c'est ce sont des mélanges quand même ces enceintes là il ya de l'encens et de la lavande mais je ne saurais pas vous dire où ces produits et est ce que c'est des composants naturels dedans ou est ce que c'est de l'arôme synthétique là aussi c'est très difficile de savoir bon en tout cas la lavande à quoi ça sert et bien ça apporte de l'harmonie et de la réussite financière ça me fait penser un petit peu de la cannelle un bonheur dans la maison et prospérité pour la cannelle harmonie réussite financière ça se brûle assez facilement aussi la lavande c'est plutôt pas mal surtout en cas de stress c'est bien aussi on passe au lilas bien sûr du lilas j'en ai alors il ya pas mal d'encens encore que j'ai un du coup je vous montre le lilas parce qu'il faut pas le confondre avec un autre le lilas alors sur les encens m si vous tournez vous avez toutes les traductions lilas là c'est marqué en français ça ressemble à ça du lilas ça ressemble aussi un petit peu du coup à des jacinthes mais c'est pas déjà sainte ça sent vachement bon est ce que j'ai besoin de le préciser bien sûr que non le lilas ça apporte l'appui des bons esprits alors je vous le sors et je vous explique ce qu'on appelle par apporter l'appui des bons esprits il y a certains sens il faut pas les brûler point barre un petit peu faire une prière en même temps qu'on allume son enceint allumer un enceint et puis dire voilà j'allume de l'encens j'attends à avoir l'appui de bons esprits sans leur expliquer exactement ce que vous cherchez pas terrible donc le lilas c'est bien mais quand l'allume on pense à peut-être une personne qui vous tenait à coeur et qui vous a quitté voilà qui est passé dans l'au-delà ou à d'autres saints peu importe vos croyances mais il faut qu'il y ait quelque chose qui accompagne le lilas sinon ça ne servira à rien ça sentira bon c'est déjà bien mais voyez il ya certains enceintes quand même il faut les accompagner avec une petite prière lotus j'en ai pas ça attire l'amour et l'argent développe les pouvoirs magiques à brûler chaque semaine bon bah écoutez l'ensemble lotus des fois c'est parce qu'ils sont souvent rupture de stock des fois c'est parce qu'ils sont difficiles à trouver j'en ai pas on passe au lys donne la paix et la sérénité attention le lys c'est pas du lilas je vous montre lili lilac lilac c'est du lilas lili c'est pas du tout la même fleur si vous êtes dans un magasin que vous n'avez pas les deux à côté vous pouvez vite penser que lili c'est du lila alors qu'en fait c'est du lys attention c'est un petit peu un faux ami bon ben le lili moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup dit le lys attention va pas faire d'erreur j'aime beaucoup le lys de toute façon j'ai même des listes dans mon salon moi c'est une odeur que j'ai toujours apprécié mais attention quand même c'est une odeur très forte donc si vous n'avez pas l'habitude des enceintes si vous n'aimez pas les des enceintes habituellement commencez pas par alors le lys parce que forcément ça va pas vous plaire donc le lys ben ça donne la paix et la sérénité donc là aussi on peut en brûler souvent maintenant moi j'ai ma petite préférence pour le jasmin c'est beaucoup plus frais c'est beaucoup plus frais on continue avec magnolia j'ai du magnolia on cherche le magnolia du coup ah bah oui parce qu'il faut pas se tromper de fleurs magnolia voici une fleur de magnolia à ne pas confondre avec une fleur de jasmin ah oui c'est très fleuri ah ça sent très fort et c'est très frais aussi magnolia mais c'est plus fort que le jasmin le magnolia ça apporte la solution et la compréhension des problèmes lorsqu'on le brûle pendant la méditation je répète apporte la solution et la compréhension des problèmes lorsqu'on le brûle pendant la méditation c'est à dire que si vous avez quelque chose qui vous turlupine c'est ça ce qu'on appelle un problème dans ce cas là s'il ya quelque chose qui vous turlupine dans votre tête brûlez donc du magnolia et méditer et réfléchissez à ce problème et hop la solution va surgir ça sent bon le magnolia aussi dommage que ce soit peut-être un peu plus compliqué à utiliser parce que du coup vous prendre le temps de méditer et puis ça utilisé en cas de pépins ou quand vous avez quelque chose qui vous turlupine c'est pas un problème extérieur c'est un problème intérieur là dans ces cas là donc c'est rare qu'on en brûle et l'ouvert et il sent bon on continue donc avec la menthe j'en ai pas de l'encens menthe c'est vrai que c'est pas non plus le plus facile à trouver l'encens menthe bizarrement alors on pourrait penser que la menthe c'est de l'encens qui va agir sur la santé souvent on associe menthe et santé ben non ça éloigne les mauvaises influences à utiliser aussi avec précaution parce que imaginons que vous soyez éperdument amoureux amoureuse de quelqu'un mais que cette personne là a une mauvaise influence sur vous ça va vous éloigner de cette personne donc là aussi on fait attention à ce qu'on brûle moi j'ai pas de menthe ça doit être pour ça parce que je me dis qu'il ya peut-être des personnes qui ont une mauvaise influence autour de moi mais que j'ai pas envie de quitter ah ouais du coup on achète pas de menthe mimosa j'ai pas mimosa ça procure des rêves prémonitoires muguet purifie les objets sacrés et calme les nerfs il me semble aussi que muguet on a essayé d'en trouver mais c'est pas facile à trouver l'ensemble muguet se calmer les nerfs ça parfois ça pourrait faire du bien pas facile à trouver du muguet on continue puisque j'ai passé les enceintes là donc on a le musc ça incite à l'amour mais c'est pas mon préféré je vous expliquerai après donc le musc ça cite à l'amour comme le patchouli donc restez bien sur cette vidéo je vous expliquerai le patchouli parce que c'est l'amour mais enfin il ya de l'amour à toutes les sauces bref la myrrhe se brûlant offrande pour obtenir des bienfaits donc là aussi la myrrhe il faut faire une offrande donc c'est un peu plus compliqué que juste brûler de l'encens pour ses propriétés voilà faire une offrande acquis pour obtenir quels bienfaits il ya des demandes à faire des souhaits à faire c'est plus compliqué narciss apporte calme harmonie et paix de l'esprit on en a plusieurs qui sont là pour l'harmonie la paix de l'esprit on a l'orange également qui apporte de l'harmonie c'est utilisé également cosmétique il ya des gammes apaisantes à base d'orange donc il ya des liens en fait entre l'ésotérisme la cosmétique etc etc les propriétés des parfums etc etc c'est toujours lié est ce que c'est parce que c'est prouvé scientifiquement comme la lavande qui a un effet antidépresseur ou est-ce que c'est parce que c'est une tradition qu'on fait perdurer j'en sais rien du tout mais il ya quand même pas mal de similitudes entre cosmétiques et en sang alors on a l'orchidée bénéfique pour la concentration si vous êtes en train de réviser si vous avez des examens l'orchidée vous aidera je n'ai plus d'examen depuis bien longtemps et on passe donc au patchouli et moi je vais retourner ma feuille parce que là on est dans les encens que j'aime beaucoup et les encens dont je dispose forcément j'ai du patchouli forcément d'ailleurs il me semble que j'ai encore d'autres patchouli mais enfin bon j'ai des encens dans plusieurs pièces de la maison là je vous montre une version du patchouli et je vous explique un petit peu le musc et le patchouli à quoi ça sert patchouli de chez m en version con patchouli alors je pense que j'ai aussi des bâtons de patchouli mais peut-être que je les ai fini aussi parce que j'en brûle souvent le patchouli à quoi ça sert mon dieu maintenant que je vais vous dire à quoi ça sert ça y est vous allez tout comprendre il ya différents types d'amour voyez il y à l'amour plutôt platonique ça c'est l'encens de rose par exemple ou d'autres encens qu'on a vu précédemment et puis vous avez aussi l'amour qui est plutôt l'amour charnel ça c'est plus le musc et le patchouli donc suivant ce que vous recherchez ne vous trompez pas d'encens d'un côté c'est sentimental de l'autre c'est physique voyez mais ça a des effets intéressants dans les deux cas alors on continue donc avec la pomme la pomme qui apporte le succès et le bonheur alors il faut que je vous montre un encens un petit peu spécial toujours de la marque m c'est pas sponsorisé d'ailleurs il ya plusieurs marques d'encens mais c'est vraiment ma marque préférée nous avons le pomme cannelle oui il existe des associations d'encens alors soit des associations d'encens toutes prêtes soit vous pouvez associer vos encens si bien sûr ils ont pas des propriétés qui sont complètement à l'opposé ça sent super bon pomme cannelle quand monsieur beauté en herbe a dit je prends ça parce qu'on voulait de la cannelle tout seul et qu'il y en avait plus et du coup on a pris pomme cannelle j'ai dit bon allez ah ça sent bon du coup l'encens de pomme ça fait quoi ça apporte le succès le bonheur mais l'encens de cannelle l'encens de cannelle également ça attire le bonheur dans la maison et la prospérité donc voilà ça va plutôt bien ensemble autre petit mélange tant qu'on est dans les mélanges la cannelle pomme sachez que dans le fameux kit absolue chic qui a aussi un mélange c'est ambre et patchouli et ouais donc là aussi c'est un mélange tout près donc patchouli amour et ambre protection chance et prospérité ça peut être un bon mélange également attention c'est pas n'importe quel type d'amour mais si vous avez prévu une petite soirée ce mélange là il peut être pas mal on continue donc là on a l'encens de rose alors ah bah allons-y l'encens de rose j'en ai plein d'encens de rose vous avez bien sûr de l'encens de rose en cône de la marque hem il est ouvert il n'en a plus beaucoup dedans vous avez dans le petit lot de chez action mais que j'ai trouvé aussi dans d'autres bazar d'autres magasins comme ça bazar magasin pour la maison vous avez aussi l'encens de rose dans celui-là qui sent également très bon ça sent pas trop la rose chimique j'ai une l'encens de rose comme ça alors là celui là il est très ancien mais c'est pas mon préféré il sent bon quand même il sent bon quand même bref la rose la rose la rose déjà la rose ça sent bon et alors qu'est ce que ça fait la rose et bien ça sert à attirer l'amour et c'est très puissant c'est marqué dans le bouquin sert à attirer l'amour très puissant donc s'il ya vraiment un enceint à brûler pour attirer l'amour c'est l'encens de rose après on peut aussi l'utiliser pour cultiver l'amour c'est à dire pour que ça dure le plus longtemps possible etc etc moi j'aime particulièrement l'odeur de la rose en plus c'est bien ça attire l'amour donc alors amour platonique là aussi clairement ça dépend quel style d'amour vous voulez attirer parce que si vous brûlez beaucoup de rose vous aurez un amour platonique mais pas le reste donc faut un petit peu naviguer entre du patchouli ou du musc et de la rose voyez vous avez compris mais moi j'aime beaucoup la l'encens de rose c'est pour ça que j'en ai pas mal et que j'en ai même une boîte qui est presque finie on continue avec de la rue et rue qui est une plante j'en ai pas la rue donc ça sert pour la protection et le pouvoir pas facile à trouver un l'encens à la rue non plus on a le centale pause on va en parler du centale nous avons des petites cordelettes boîtes centales nous avons des petits cônes boîtes centales nous avons des bâtons boîtes centales et nous avons et bien des petits morceaux de bois de centales autant vous dire que monsieur beauté en herbe adore l'odeur du centale et vous voyez ça existe sous plein de formes et bien quelle que soit la forme bien sûr vous aurez les mêmes propriétés ce pour tous les enceintes à brûler pour obtenir de la chance et en offrande aux bons esprits pour recevoir leur aide donc déjà si vous le brûlez seul ça vous procure de la chance donc ça va c'est pas un ensemble mauvais sans je pense pas que je vous présente et d'enceintes vraiment mauvais ici mais aussi pas toujours penser aux personnes qui vous ont quitté brûler un petit enceint remercier les pour ce qu'elles ont fait par le passé ou demander leur de l'aide et ben pour ça le bois de centales c'est très très bien on passe à l'encens de tubéreuse l'encens de tubéreuse incite à l'amour et aide à retrouver la paix j'en ai pas on a l'encens de violette pour l'amour la passion et la paix platonique aussi et j'en ai sauté un volontairement c'est la vanille la vanille je vous montre facile à trouver la vanille nous avons donc la fameuse vanille qui est également dans le petit kit d'encens dont je vous parle depuis le début ça c'est la vanille il y a une légère odeur de vanille c'est pas ça qui va transformer vos vies mais alors on a aussi la vanille de chez M et sachez que cette vanille de chez M c'est une dinguerie là aussi si vous aimez pas les encens ça ça va vous faire changer d'avis ça sent le gâteau c'est à dire que quand vous brûlez un encens à la vanille ça sent le gâteau qui cuit chez vous en tout cas l'encens de chez M celui là c'est une tuerie quand monsieur Botterner va brûler ça on était en train de prendre son goûter et franchement manger un petit gâteau avec un petit café et de l'encens de vanille c'était vraiment un truc génial une expérience que je recommande et la vanille je sais pas si je vous l'ai dit mais ça apporte la chance mais pour moi c'est l'encens selon moi c'est l'encens qui marche le mieux qui fonctionne le mieux pour attirer la chance effectivement de par expérience la vanille c'est top pour la chance alors il y a deux autres petits encens qui sont pas dans mon bouquin mais j'ai envie de vous les présenter quand même parce que c'est très connu on a bien sûr la sauge la sauge pour éloigner les mauvais esprits les mauvaises influences tout le mauvais on l'éloigne avec de la sauge ça a une odeur spécifique la sauge attention mais moi j'aime beaucoup l'odeur de la sauge je dirais même que je surkiffe l'odeur de la sauge et alors également nous avons le fameux l'eucalyptus très bien pour aider à la guérison ça ne remplace pas un médecin ça ne remplace pas un médicament mais vous connaissez l'effet placebo donc si ça peut vous faire croire et si ça peut vous aider à aller mieux pourquoi pas brûler de l'eucalyptus voilà ça sent bon aussi l'eucalyptus mais c'est beaucoup plus vert moins fleuri plus boisé et moins sucré que la vanille bien sûr et voilà pour les encens c'était long c'était long je trouve il y a beaucoup de choses à dire mais c'est très passionnant et il y a encore plein d'encens qu'on n'a pas abordé parce que je vois derrière quand je regarde dans mes cartons il y a du nackchamp il y a des trucs des machins bref dites moi les encens que vous préférez en commentaire ce que je n'ai pas cité à quoi vous les utilisez pourquoi vous les utilisez etc ça m'intéresse énormément et vous voyez les encens c'est vraiment un sujet passionnant mais qui pourrait avoir une vidéo de plusieurs heures si on veut vraiment en faire le tour donc on va s'arrêter là c'était les encens les plus couramment utilisés et leurs bienfaits ou leurs méfaits tout dépend de de ce que vous en faites bien entendu comme je vous le rappelle éloigner une mauvaise influence ça peut aussi vous séparer de quelqu'un que vous aimez beaucoup donc toujours à utiliser avec raison bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt pour du maquillage les produits terminés avant le maquillage et puis peut-être que je vais repigmenter mes cheveux encore un coup parce que le expresso n'ayant pas fonctionné j'ai retrouvé autre chose c'est le masque colorant de chez générique et là il a l'air bien orange aussi alors comme mes racines n'ont pas bien pris peut-être que avec le générique je vais pouvoir m'en sortir alors est-ce que c'est une coloration semi-permanente ? c'est un masque nutritif repigmentant on verra si c'est suffisant parce que j'avais eu beaucoup de retours sur le expresso en me disant que c'était pas une coloration semi-permanente mais que c'était juste un repigmentant déjà c'est marqué baume colorant pas repigmentant dessus du tout et en plus si vous prenez le bleu de chez expresso ça vous colore les cheveux ça ne part plus de la racine au pointe et ça ne part plus le bleu de chez expresso fonctionne la racine au pointe et ça tient très longtemps donc vous voyez ça dépend vraiment des couleurs en fait par contre le cuivré un peu plus décevant et c'est comme ça pour toutes les marques de toute façon de coloration fugace bien souvent certaines marques sont meilleures dans certaines couleurs et d'autres marques seront meilleures dans d'autres couleurs donc voilà pourquoi je me languis d'essayer le masque repigmentant cuivré de chez générique parce que peut-être que ça va être une dinguerie je n'ai pas encore trouvé de vrais dingueries qui dure longtemps dans les cheveux pour le cuivré il y a le cajun spice qui avait bien fonctionné mais ça n'avait pas tenu donc vous pouvez toujours me laisser aussi en commentaire des idées de produits à tester je les achèterai et je les testerai sans problème et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde ou sur discorde ou sur discorde Sous-titrage Société Radio-Canada